Salut à tous les popis, les popitox, j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 55 de Mass Effect Andromeda et on doit aller voir la source d'eau qui est juste là-bas, après il faudra créer un avant-poste et après je pense que ça sera bon on fera le point sur cette planète, ce qu'il reste à faire, donc je sais qu'il faut aller là-bas du coup c'est parti Ouais, je sais qu'il y a des gros vers, mais ça va ils sont pas méchants, vu qu'ils n'ont jamais rien fait et en plus c'est pas des vers genre des animaux, c'est des vers mécaniques des rodicats quoi Olé Ouais, ils descendent là les vers Alors La source d'eau elle est là Quel est cet endroit ? Quel est cet endroit ? On va savoir On va savoir On va savoir Bah c'est un dos Ok Je me demande bien ce que les créateurs des reliquats comptaient faire ici Vous me décevez pionnier Je vous pensais digne de confiance Je vous accueille dans mon refuge et vous me remerciez en me pillant Eh, j'ai rien pris J'ai laissé chacune de vos précieuses gouttes d'eau à sa place Vous pouvez les raconter si vous voulez Très amusant Très amusant Vous savez pourquoi je fais ça ? Mon frère a essayé d'aider les vôtres quand ils sont arrivés ici Il leur a montré où trouver refuge Il leur a permis de se servir librement dans nos réserves d'eau Et ils l'ont remercié en le tuant Je ferai pas la même erreur qu'Asgard C'est affreux Toutes mes condoléances Je me fiche de vos condoléances Vous pouvez les garder Ces charognards ne respectent personne Ni vous, ni moi Mais ils respectent la planète Tant que leur survie dépendra de moi Ils suivront mes règles Vous voulez que je fasse comme si j'avais rien vu ? Exactement Ne dites rien Laissez-moi protéger ma vie et mon refuge comme je l'entends Vous espérez que je vais le faire pour vos beaux yeux ? Le Nexus a besoin de ressources pour survivre Et l'Aden en regorge Je partagerai ce que je trouve À condition que l'Aden reste à moi Ça fait longtemps que vous connaissez cette source d'eau ? On l'a trouvée il y a des années avec Asgard Lors d'une expédition minière Les Reliquats ont failli nous tuer Je me suis tout de suite dit qu'il valait mieux garder le secret Ça nous donnait un avantage J'ai mis du temps à convaincre Asgard Mais il a fini par accepter l'idée Et il m'a promis de pas en parler En gardant ça secret Vous empêchez tout le monde de s'installer sur cette planète J'ai permis à vos Krogan de rester Ça ne devrait pas dépendre de vous Vous n'avez pas votre mot à dire Vous voudriez que je reste les bras croisés En vous regardant détruire tout ce que j'ai construit Je ne vous laisserai pas faire aussi facilement Ce n'est pas fini À l'attaque ! Tu es allé si vous pouvez ! Ah ouais ! T'es où ? T'es où ? Génial ! Anelas est enfui Tu fais quoi ? On a qu'à en parler à l'initiative Il est encore temps de changer cet endroit Sam ? Entendu Pionnier L'information a été transmise au Nexus Espérons que tout se passe bien Ok Par leur représentant Au Nexus Ouais mais ça je le ferai après On va faire notre avant-poste je pense C'est la moindre des choses De faire notre avant-poste Alors On va aller là-bas Voilà Confirmé Établissement de l'avant-poste De l'avant-poste Vous avez réussi Nous étions au bord de la guerre civile Mais vous les avez ramenés parmi nous Mais tout est une question de ressources Rien de poétique là-dedans n'est-ce pas ? J'étais partie du principe que les Krogan étaient perdus pour de bon Beaucoup trop de problèmes d'ego Heureusement mes registres ne tiennent compte que des résultats Ajouter la colonie Krogan au nombre de nos avant-postes m'arrange bien Mais tout le monde ne possède pas mon sens pratique Cela ne plaira certainement pas à Tan Vous pouvez pas imaginer à quel point je me contrefous de la vie de Tan Bien entendu je ne me permettrais pas de commentaire Il s'agissait du dernier Pionnier Le dernier soi-disant monde en or que nous pensions irrécupérable Vous avez réussi Et ça attirera à coup sûr l'un des traceurs du Docteur Kennedy Cherchez dans le système Zobray Kennedy et son enfant restent une priorité Mais pour l'instant j'ai besoin que vous soyez mon porte-parole Expliquez aux gens tout ce que ça représente Brandissez nos drapeaux d'avant-poste Ça m'a l'air plus important que ça L'important est de donner le ton Et non de raconter toute l'histoire Vous avez certainement entendu toutes sortes d'histoires assez folles concernant Eladen et Neo Tuchanka Sachez qu'elles sont toutes vraies Et connaissant certains d'entre vous Ce sera une meilleure motivation que n'importe lequel de mes discours C'est archivé Pionnier Fin de la transmission Bon C'est fait J'ai localisé un site approprié pour un récepteur SIH Pionnier Coordonnées ajoutées Boomerang Exus, venez ! Vous cherchez quelque chose de spécial ? Boomerang a ce qu'il vous faut Vous pouvez admirer ici le meilleur butin des dunes Vous êtes un charognard ? Non, plus maintenant Les gens de l'initiative m'ont donné une deuxième chance Je suis dans ce qu'ils appellent une période probatoire J'ai un joli bracelet en métal à la cheville et tout Ils sont trop gentils avec ce bon vieux Boomerang Ok, je veux savoir d'où vous sortez un nom pareil J'étais dans la bande d'Axius C'est lui qui s'est mis à m'appeler Boomerang Il arrêtait pas de me tabasser et de me laisser pour mort dans les dunes Mais je revenais toujours Assez parlez-moi Vous êtes ici pour trouver du bon Matos Regardez ce que Boomerang a pour vous Ok, Boomerang Vous avez de la veine Pionnier J'ai récupéré des trésors sur le cadavre d'un chef de gang avant que les insectes le bouffent J'ai gardé le meilleur rien que pour vous C'est une intention qui compte on va dire Jetez un oeil l'ami Regardez comme Boomerang s'est bien occupé Ok Donc toute sauce Sinon ta vie tout ça tu veux à me dire Ok Donc toi tu t'appelles le mot Boomerang Original Original Au moins ça c'est fait Ok Alors Recherche Développement Propition verticale améliorée Ok Ok Voilà Alors Alors qu'est-ce qu'il y a à avoir Dans cette fameuse station Je regarde un petit peu Là il y a un truc Parlez au chef de l'avant poste Tout ça Passez un récepteur sur Hayden Et parler au machin Ok Boomerang Vous avez encore fouillé dans mon matériel C'est vous qui avez mis le caveau en marche c'est ça ? Je dois dire que quand j'ai entendu parler de cet endroit Je ne pensais pas qu'il serait habitable Mais maintenant que j'ai vu ce que le caveau a déjà fait J'ai de nouveau espoir Encore quelques années ici Et vous considérez Hayden comme votre foyer Je veux bien vous croire Le caveau On dirait que le caveau a bien changé les choses C'est le moins qu'on puisse dire Depuis que vous l'avez activé J'ai observé des nuages qui commencent à se former Il y a même des nimbus et des nuages de pluie Dans quelques mois, on pourrait bien assister à de vrais averses De la pluie sur Hayden ? J'arrive même pas à l'imaginer Moi si, et c'est magnifique Qu'est-ce que vous étudiez ici ? L'évolution du climat d'Hayden et la possibilité de trouver de l'eau Il y a déjà des poches souterraines L'eau est sale et saumâtre Mais on peut la purifier Mon travail consiste à déterminer si un jour elle pourra atteindre la surface Vous imaginez ? Des rivières, peut-être même des lacs sur Benadena Ce serait bien Des nuages et un sol qui peut retenir l'eau C'est tout ce qu'il nous faut Espérons que le caveau nous l'apporte Il faut que j'y arrive, faites-le Ok Ce serait bien s'il pleuvait C'est une planète qui ne pleut pas en général Vu que c'est une planète du système chaud Oula, je suis en mode ralentis là Et vous avez pris les compléments alimentaires que je vous ai donné ? Ils ont voulu trop du cul dans mes corps Pas mal, pas mal Mais vous n'êtes pas censé les mâcher ? Qu'est con alors ? Ah, j'ai cru que vous étiez ma patiente de la colonie Elle a 20 minutes de retard La colonie ? Les croganes ont vraiment besoin d'un médecin ? Pas pour des blessures, je suis spécialiste en fertilité, docteur Mechalhanok Je travaille avec les croganes pour exploiter au maximum les nouvelles restrictions sur les naissances qui sont devenues plus indulgentes Mais je ne peux rien faire s'ils ne viennent pas à leur rendez-vous Est-ce qu'il y a déjà eu des naissances dans la colonie ? Pas encore, mais on commence à peine Croyez-le ou non, la colonisation dépend d'un schéma psychologique profondément ancré Il n'y aura aucune naissance tant que les croganes ne se sentiront pas en sécurité C'est un réflexe biologique Ça me surprend de pouvoir aider les croganes à se reproduire Pourquoi ? Parce que je suis galarienne ? J'ai autant envie de voir les croganes prospérer ici qu'eux-mêmes L'initiative n'est peut-être pas de mon avis, mais je fais tout mon possible pour atténuer le génophage Ne vous en faites pas, moi aussi je veux que les croganes puissent s'épanouir ici Je ne voulais pas vous blesser Pardon, j'ai tellement l'habitude de défendre ma position, mais je suis ravie que vous soyez d'accord Les croganes ont une vraie chance dans Eleus, meilleur que chez eux Il appartient à l'initiative de les aider Je vous laisse travailler Ce n'est pas le travail qui manque Eh oui, vu que c'est des galériens qui ont créé le génophage, il ne faut pas que les croganes aient des petits Pour exterminer leur race Et c'est pour ça qu'avoir un galérien qui ne veut pas justement Faire en sorte que les croganes aient des enfants, enfin, qu'il veut faire en sorte que les croganes aient des enfants, c'est un peu bizarre quoi C'est bizarre, mais bon, tant mieux pour elle Je me souviens que le génophage c'était il y a 600 ans de ça Vu que c'est sur Mass Effect 1 avec le commandant Shepard Et les moissonneurs et tout Les moissonneurs n'existent pas dans cette Galaxie Dites-lui que si on le retrouve encore là-bas, il perdra une mort Oh putain Si vous touchez à mes hommes, on aura un problème Caris Tarkana, de l'Initiative Andromède Je suis ici pour superviser les opérations et tenter de rétablir les relations entre le Nexus et le Clan Nackmore Obtenir leur coopération est une réussite formidable Mais Yaskwokan ne cache pas tout une deuxième fois Vous avez raison de dire ça Les décisions des dirigeants concernant les croganes étaient... Inconsidérées et faussées par les préjugés Je ne ferai pas les mêmes erreurs qu'eux Quelle est la situation ici ? Justement, il y a quelque chose qui m'inquiète Il y a un architecte reliquat dans la région Vous l'avez peut-être aperçu en venant ici S'il nous détecte, nous ou les croganes, il va attaquer Et je vais voir ce que je peux faire Merci Ryder Pendant ce temps, je vais dire à la sécurité de rester en alerte Si le combat est inévitable, on se battra Il faut que j'y arrive Ok, éliminer l'architecte Bon, il y a tellement de choses à faire Enfin, on a vu l'avant poste, à quoi il ressemblait, tout ça, etc. C'est un bon point On va aller éliminer l'architecte, je pense Après, il faut placer un récepteur qui se trouve juste à côté On va aller placer le récepteur d'abord Et après, on va aller s'occuper de l'architecte Je pense que c'est la priorité, le récepteur, pour attirer l'autre vaisseau, là Cet architecte est énorme ! Ça va, il y a pire encore comme architecte Surtout que c'est les mêmes, quoi Allez J'espère juste qu'on aura le temps de tout faire Ah ouais, l'architecte nous a repéré, mais pour l'instant Alors, comment est-ce qu'il est-ce que tu as l'air ? Qu'est-ce qu'il va nous avoir ? Oh merd 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 merd... C'est le dernier récepteur d'informations. On n'a plus qu'à aller voir Davis. Alors retourner voir Davis, ok ça c'est fait. On va combattre l'architecte, c'est parti. Ouais, il est juste là. Ça c'est fait. C'est fait. Parfait. Il se casse. Mais où ? Voilà. Voilà. Alors ? Allez, une partie de moi. Il va ouf. Il faut pas qu'on le laisse filer ! C'est parti. Je ne fais pas ! Aïe ! Elle est où ça passe ? Elle est là ! Attaquez la tête ! C'est le moment ! Ils sont où ? Ils crèvent. Voilà. C'est bon. Allez, casse-toi. C'est bon. Je crois que c'est bon. Ah bah. Donc là, il faut parler au chef de l'avant-poste. C'est bon. Parfait. C'est bon, c'est bon, tu te répètes. L'architecte n'est plus hostile. Même s'il s'approche d'ici, il ne présente aucun danger. Ça me soulage. Merci, Ryder. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors. Maintenant que tout est fait, il faut aller là. Par le représentant du paradis. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le capot a vraiment été efficace. Ouais, tant mieux. C'est un plaisir de vous voir, Pionnier. Madame Allison et la surintendante Keshe m'ont chargé de superviser les opérations sur place. Avec un peu de chance, cet endroit devrait voir son lot de changements. Maintenant qu'Annea n'est plus là, qu'est-ce que vous comptez faire? Je trie les livres d'Annea et je transmets ce que je trouve au Nexus. Nous avons l'intention de laisser ce comptoir de commerce ouvert et d'apporter notre aide à la colonie Krogan. A plus long terme, nous espérons pouvoir nous en servir de base pour les opérations minières du Nexus sur Eladen. Tant mieux. Comment est-ce que vous allez gérer les réserves d'eau sur Eladen? L'eau que vous avez trouvée sera distribuée de manière équitable. Chacun se verra pourvu en eau à hauteur de ses besoins quand il viendra ici. Et ce, quelle que soit son identité. Même les charognards? En effet, ces derniers ont été dûment informés que tout abus de ce privilège les enverrait privés définitivement. Il semble pour le moment avoir compris le message. Aucun signe d'opposition particulière? Pas de violence? Tout se passe bien? Nous disposons d'une force armée suffisante pour contrôler les débordements violents. Cela semble suffisant pour le moment. Nous serons peut-être en mesure de réinsérer la population de cette planète, mais pas dans l'immédiat. Bah tant mieux. Bien, je vous laisse à vos affaires. Très, très, très bien. Bon, il n'y a plus rien à faire sur cette planète apparemment. Donc, je pense qu'on a tout vu. C'est un bon point. Je regarde mon journal. Là, cela compte. Attendez à vos nouveaux enseignements. Trouvez des souvenirs de votre père. Ah, quoi c'est quoi? Trouvez comment débrouiller les derniers souvenirs de votre père. Trouvez un traceur dans notre système. Contact Habitus depuis le Tempête. Retrouvez l'Arche Galarienne. Parlez la publique dans le Tempête. Aya, c'est stocké. Le Nexus. Tâche supplémentaire. Retournez voir Kavis 1. Plus acteur du signal. La fin d'Andromède. Ok. Parfait. Bon, on est bon. On peut... On peut se casser, quoi. On peut se casser. Extraction court. Parfait. Pibi m'a dit qu'elle voulait vous parler. Je sais. Alors, sa fourniture d'avant-poste. Ok. Comment ça va? Pas bas. Tu ferais mieux. Je parle un peu à tout le monde. Je peux faire quelque chose pour vous? Non. Ça ira. Bah, elle veut pas sourire. Elle veut pas sourire la porte. Il vous reste des PVA à dépenser pionnier. Ah bon? Depuis quand la porte elle va plus s'ouvrir? Ah. Ah, vous voilà. Salut. Bon, qui a enlevé Pibi et vous a donné ses vêtements? C'est pas drôle? Si, un peu. D'accord, un peu drôle. J'ai reçu ça. Salut chéri. Désolé d'avoir cassé ton petit robot. Il a pas tenu la cadence. Je ferais peut-être pareil avec ton nouveau jouet. Bye. Elle parlait de vous. Je la hais. Ah bon? Vous en êtes sûr? Oh, je sais pas. Le problème, c'est même pas qu'elle ait piqué mon robot et qu'elle l'ait cassé. On a récupéré Peck et je l'ai réparé. Elle est encore mieux qu'avant. J'ai pu finir d'optimiser mon scanner. Et il fouille maintenant le secteur à la recherche de reliquats. On a gagné. Alors, c'est quoi le problème? Mais, j'ai ce ressentiment dont je pensais mettre des fêtes. On dirait que je l'avais juste refoulé. Voilà ce qui arrive quand on s'ouvre aux autres. Le bagage émotionnel s'alourdit. Et je voyage toujours léger. Bon sang. Ça pourrait vous faire le plus grand bien de vous ouvrir à moi. Changez votre vie du tout au tout. J'en ai envie, mais je peux pas. C'est le problème quand ça devient sérieux. C'est trop compliqué. J'ai laissé Kalinda devenir proche de moi et regarder comment ça a fini. Maintenant, on commence à être proche où on l'est déjà. Et je dois vous dire que chaque jour qui passe, je résiste à l'envie de partir. Vu l'hébergement, je peux pas vous en vouloir. D'accord, c'était drôle. J'ai besoin d'être un peu seule pour réfléchir. Espérons que mon scanner boosté à la Relitech repère quelque chose de dingue. Comme ça, tout ce foutoir avec Kalinda aura servi à quelque chose. Ok. Salut Ryder. Je suis vraiment contente qu'on ait récupéré Peck. C'est bizarre, mais elle m'avait manqué. Elle vous avait manqué ? C'est pas comme si elle avait beaucoup de conversation. Ouais, mais c'est une présence. Alors, quoi de l'œuf ? J'aime quand vous. Je vous en faites pas Ryder. Je suis... Ça marche. Bon. Parfait. On va voir les membres de l'équipe. Là, il y a personne. On va parler à Sam. Bonjour Scott. C'est parti. Il n'a rien à me dire. Messagerie, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Animal de compagnie examiné. Ok. Là. Il n'y a plus personne qui parle dans ce... dans ce vaisseau ? Jal. Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est vrai. Salut, Liam. Neo Tuchanka. Je pourrais que Tan fait la grimace chaque fois qu'il entend ce nom. J'en... Ok. Ok. Lexi ? Tout va bien ? Bah écoute... Ouais. Plus tard. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ok. Salut Cora. Salut. Ok. Ils n'ont rien à dire. Aujourd'hui... C'est un peu du vide. Un peu de vide. Salut, Drak. Je viens de parler à Keish. On dirait qu'une partie du clan est de retour sur le Nexus. Engagé comme mercenaire pendant l'initiative, mais quand même. Vous avez bien fait de lui laisser le propulseur. Une nouvelle histoire commence pour les Krogan. Je pensais pas voir ça un jour. Des Krogan autonomes considérés comme des alliés égaux. Ma mère aurait à prouver. Alors vous êtes content que Spender ne soit plus dans les parages ? Et pas qu'un peu. Qui sait, peut-être que ses gardiens vont oublier de lui donner un danger ? Hein ? On brise les cœurs, hein ? Oh, le cœur. M'en reste plus qu'un. On reparlera plus tard. Ça marche. Bon. Heureux de l'entendre. Salut Gil. Salut Ryder. Quoi de neuf ? Bah écoute rien de spécial. Tranquilou. Je me balade. Je parle un peu à tout le monde. Salut Vétra. Il y a un truc à me dire Vétra ? J'ai toujours du temps pour vous. Vous avez où me trouver ? Gestion des PVA. OK. Forcée spéciale. OK. La société commerciale. Scientifique. Recherche accélérée. Militaire. Militaire. OK. La commerciale, c'est bon. Parfait. Là, il n'y a rien. Et là non plus. Bon bah on est bon. Les canaux de la conférence sont prêts pionniers. Ryder, j'allais justement vous appeler. Tout va bien ? J'ai des chiffres, des coordonnées qui clignotent dans ma tête. Je crois que c'est un SOS que ma scène m'envoie. Ça pourrait venir de votre implant Sam. Il m'envoie sa position. On a trouvé des indices suggérant que le Natonos pourrait bien être intact. Quel genre d'indice ? Des modules de Stas ont été largués depuis l'Arche. Il n'y a aucun survivant. Mais d'après l'historique, ça s'est produit longtemps après la collision du Natonos avec le fléau. Quelqu'un pilote encore ce fichu vaisseau ? Ou le maintien en état, tout du moins. Voilà les coordonnées transmises par mon implant. Retrouvez-moi là-bas. Les réponses nous y attendent. Ok. Ça, c'est pour l'Arche... C'est pour l'Arche Thurienne. Pardon. J'ai perdu le mot. Carte de la Galaxie. Architecte. Parfait. J'ai détecté le dernier traceur ZEPK dont on a besoin. Ok. Il faut qu'on trouve le Docteur Kennedy avant l'héro écart. Parfait. Anomalie détectée. Ah bon ? Où ? Sonde larguée. Il est instable. Il dérive. Et je détecte des traces de passage d'un vaisseau Kert. Les Kert s'en mêlent aussi ? Bordel. Rapprochez-vous. C'est un satellite et des livraisons et des satellites autorisées. Ok. Ok. Bon. Il y a plein de missions à faire. Beaucoup de missions. Même. Allez sur Vult. Je peux le faire. Ouais. Je peux faire cette mission. Au moins, on s'en débarrasse un petit peu des missions. Alors. On commence notre approche. On orbite stable autour de Vult. Allez. On débarque. On va prendre... Pas pubis. On va changer un petit peu. On va prendre Jarl. Voilà. Parce que j'aime bien Jarl, moi. C'est vrai. En approche de la Zéda. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501